Alors bonjour à tous, donc la semaine dernière je vous avais dit qu'on se retrouverait cette semaine pour faire un petit projet donc un petit tuto pour mettre en place tout ce que je vous ai raconté sur les fermetures à glissière ou ce qu'on appelle aussi les ZIP, les fermetures éclairs donc c'est un petit projet assez simple, vous allez pouvoir utiliser du tissu de recyclage vous pouvez même utiliser une fermeture recyclée si vous voulez et puis je vais vous montrer et ce sera l'occasion de mettre ça en pratique ça peut être un joli cadeau Noël à faire donc c'est assez rapide à faire et puis ça permet d'apprendre à coudre des fermetures à glissière donc pour ça vous aurez besoin d'un petit tissu alors bien sûr vous avez besoin d'une fermeture à glissière donc vous pouvez en prendre une anse spirale par exemple vous pouvez recycler une fermeture d'une poche ou d'un vêtement que vous n'utilisez plus ou d'un accessoire pour le tissu extérieur moi je vous conseille de prendre une toile assez rigide donc par exemple ici j'avais des chutes de jean alors c'est du jean 100% coton sans élastane c'est quand même mieux ça permettra d'avoir un peu plus de rigidité si vous n'avez que des jeans élastiques avec de l'élastane je vous conseille de thermocoller les bords de vos rectangles ça permettra de solidifier un petit peu vos coutures et ça évitera que le tissu s'allonge lors de la couture donc voilà mais sinon vous pouvez prendre un morceau de rideau une nappe ou voilà alors en général on a des vieux jeans mais vous pouvez aussi tout à fait prendre un autre tissu donc un tissu quand même assez épais pour que la trousse ait une certaine tenue et ne soit pas toute molle ensuite pour les rectangles vous avez deux rectangles ça va être la hauteur de la trousse que vous voulez plus deux centimètres et en largeur ça va être pareil la largeur de la trousse que vous voulez plus deux centimètres donc par exemple ici moi j'ai une trousse qui me fait 12 centimètres par 14 centimètres donc j'ai une hauteur de 14 et une largeur de 16 pour mes coupons donc ça c'est pour prendre en compte la marge de couture donc on prend deux rectangles hauteur plus largeur auquel on ajoute deux centimètres donc ça ça va dépendre aussi de la longueur de votre fermeture pour la doublure pareil donc là vous pouvez prendre un tissu beaucoup plus fin donc il y a le projet des dessous de verre qui est vraiment extrêmement simple pour vraiment débuter dans ces cas là je vous disais de prendre des tote bag parce qu'on en a plein et que c'est un tissu qui est pas mal aussi pour la doublure vous pouvez aussi recycler des chemises ou des draps voilà vous pouvez choisir ce que vous voulez mais vous faites des rectangles de la même dimension que les rectangles de l'extérieur si vous voulez faire comme moi un petit rappel en bas vous pouvez venir couper des bandes de tissu donc deux bandes de tissu alors la hauteur que vous souhaitez plus deux centimètres toujours nos deux centimètres et puis la largeur que vous avez déjà coupé donc moi j'aime bien faire un tiers à peu près de ma trousse donc là j'ai un tiers un tiers un tiers donc pour une hauteur de 12 j'ai 4 centimètres donc je vais couper une bande de 6 centimètres voilà et puis pour avoir de jolies finitions en haut au bout de sa fermeture je vous propose de coudre des petites bandes de propreté donc là il va falloir coudre prendre deux petits morceaux alors moi je prends la largeur de ma fermeture donc ici 2,5 centimètres et en longueur je prends 3,5 centimètres donc pareil si vous voulez plus grand mais après plus grand c'est peut-être plus dur d'aller chercher à l'intérieur de la trousse ça referme un peu l'ouverture mais voilà vous pouvez adapter la longueur de votre bande de propreté également donc je rappelle on a deux rectangles pour l'extérieur on peut avoir des petites bandes pour si on veut faire un rappel de la doublure à l'extérieur et on a les deux rectangles pour la double donc maintenant on va passer au vif du sujet on va venir coudre les bandes de propreté on va venir coudre les bandes on va les placer comme ceci on va mettre son zip au milieu donc il va falloir venir positionner les bandes de propreté endroit contre endroit de la fermeture de façon à ce que lorsque l'on coud à 1 centimètre du bord et qu'on rabat la bande on ait la même largeur que votre rectangle de tissu donc si je prends je plie à 1 centimètre je dois me trouver ici et ici je dois avoir 14 centimètres entre les deux extrémités ici donc ma première bande je vais venir la coude ici donc on va venir la coude à 1 centimètre du bord je la replie pour venir placer la deuxième voilà là il faut bien faire attention que les deux bords soient bien rapprochés parce que comme c'est le côté ouvert de la fermeture c'est un petit peu plus délicat donc il faut bien s'assurer que les dents soient assez proches sinon vous allez avoir un trou que vous n'allez pas pouvoir refermer donc on va venir coudre ici à 1 centimètre si vous êtes dans le cas vous prenez les mêmes dimensions que moi donc une trousse de 12 centimètres de large vous devez avoir 5,5 centimètres entre les deux bords de vos bandes de propreté donc pour coudre à ce niveau là la difficulté en fin de compte ça va être de coudre le passage des dents parce que ça va être un petit peu plus dur c'est un petit peu un peu un risque de casser son aiguille donc moi ce que je vous conseille c'est qu'à arriver proche des dents c'est de coudre en faisant tourner le volant de votre machine comme ça vous allez descendre doucement votre aiguille et puis si ça ne passe pas vous pouvez relever vous pouvez bouger légèrement pour que l'aiguille se glisse entre les dents ça sur les fermetures spirales fines comme ça en général ça se passe plutôt bien mais par exemple si vous avez le cas des fermetures injectées comme celle-là donc les dents sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus rigides là l'aiguille ne va pas pouvoir venir percer une dent il va vraiment falloir qu'elle vienne coudre à côté donc il vaut mieux aller doucement tourner doucement alors si ça bloque il faut bouger un petit peu et recommencer mais évitez d'y aller à fond sur les dents parce que sinon vous risquez de casser votre aiguille donc on passe à la machine donc là je n'ai pas encore besoin de mon pied spécial pour fermeture à glissière je peux très bien utiliser mon pied standard donc là j'utilise mon pied standard et je viens coudre le long à 1 cm du bord donc donc là on a ma machine a du mal à avancer vous voyez c'est parce que mon pied n'est pas bien à plat donc là vous pouvez mettre soit un petit bout de tissu soit vous avez comme moi une cale que vous pouvez venir glisser sous votre pied pour faire avancer votre machine donc vous faites votre point arrière et ensuite quand vous arrivez au niveau des dents vous pouvez y aller doucement en tournant à la main le volant de votre machine et vous finissez vous voyez c'est des coutures vraiment très courtes donc on fait la même chose de l'autre côté donc maintenant qu'on est venu coudre les deux bandes de propreté on peut les rabattre et bien les aplatir donc soit vous le faites avec votre ongle soit vous le passez un petit coup de fer on va venir coudre les bandes sur nos rectangles donc là moi je veux une hauteur de 4 cm donc je vais venir tracer à la fin je veux une hauteur de 4 cm donc je vais venir tracer une ligne à 4 cm voilà pareil ici et je vais venir placer mes bandes alors il faut faire attention si on a un sens dans son tissu par exemple ici moi je veux que mes petites feuilles elles aillent vers le haut il va falloir que je passe endroit contre endroit avec les feuilles qui vont vers le bas pour que quand ça se retourne ça soit dans le bon sens et donc on va venir coudre à 1 cm du bord à ce niveau là pareil de l'autre côté donc je fais attention au sens je le veux comme ça donc je retourne comme ceci et je couds à 1 cm du bord donc on passe bien le bord de son tissu sur notre ligne donc ici à la hauteur à laquelle on veut que ça soit une fois fini donc là je couds à 1 cm du bord rien de particulier maintenant qu'on est venu coudre à 1 cm du bord on peut venir rabattre son tissu et on peut venir passer un petit coup de fer éclair pour bien l'aplatir si vous voulez vous pouvez venir faire une surpiqure à ce niveau là donc coudre au bord mais c'est pas nécessaire parce que c'est vraiment qu'esthétique parce que sinon quand on va coudre les côtés il n'y a pas de raison ça devrait se tenir en place donc maintenant on va venir coudre les bords sur notre fermeture éclair donc là moi je vous conseille de placer votre curseur à peu près au centre on va venir placer le haut du tissu endroit contre endroit de la fermeture et on aligne les bords et on va prendre une de nos doublures et on va venir le placer en dessous donc on aligne le tout voilà donc pareil on fait attention au sens de son tissu parce que quand on va venir le retourner comme ça on veut qu'effectivement mes petites fleurs soient vers le haut donc là si vous avez un sens vous prenez bien le haut de votre tissu que vous venez coudre sur votre fermeture à ce niveau là donc là on peut mettre des petites épingles pour bien mettre en place pour bien maintenir l'ensemble en place voilà et on va coudre au plus proche des dents donc là pour coudre ma fermeture je vais avoir besoin de changer mon pied presseur donc je vais reprendre mon pied pour fermeture à glissière et je viens positionner l'ensemble au plus proche des dents donc là je viens coudre tout à fait normalement je n'oublie pas mon point arrière et je fais bien placer mes dents donc ici mes dents elles sont là elles longent mon pied et elles vont dans l'encoche sous mon pied et donc là mon tissu par exemple il est au bord donc là ça me guide pour savoir si mes dents sont bien dessous donc au début ça peut être un petit peu dur à rentrer n'hésitez pas à planter votre aiguille à remonter votre pied pour bien placer votre tissu bien à plat et bien faire entrer les dents dans la glissière donc là votre tissu il peut avoir tendance à s'étirer donc pas hésiter à utiliser par exemple la pointe du découvite pour bien le maintenir en place quand on arrive au niveau du curseur mon curseur il est ici je plante mon aiguille je lève mon pied de biche je vais ouvrir mes tissus pour aller chercher mon curseur et venir tirer mon curseur si ça passe pas on n'oublie pas qu'on a une double en rappuyant en ressoulevant son pied on peut soulever un peu son pied et essayer de faire passer son curseur donc là mon curseur je le mets bien au bout comme ça il ne va plus me gêner et je repositionne bien ma fermeture et je peux repartir donc maintenant qu'on est venu coudre notre premier côté de fermeture donc on ouvre on peut vérifier vous pouvez vérifier que vous pouvez fermer votre curseur que vous n'avez pas cousu trop proche des dents non plus donc voilà on pourra venir faire une surpiqure par la suite donc on va refaire exactement la même chose on va venir positionner on peut positionner le haut de notre doubleur le long de notre fermeture donc on aligne bien tous les côtés voilà on peut replacer notre curseur au centre et on vient placer notre deuxième partie endroit contre endroit et on aligne bien les bords donc les bords de la fermeture et les côtés de notre tissu et on peut venir épingler donc voilà et on fait la même chose on coud au plus proche des dents pour faire le deuxième côté je me repositionne pareil je prends les mêmes repères là j'ai mon curseur donc je m'arrête je plante mon aiguille je tourne je rabaisse donc là je suis venue coudre mon deuxième côté donc quand j'ouvre j'ai bien mes deux doubleurs de chaque côté et le devant comme ceci donc là on va pouvoir venir faire une petite surpiqure au bord de façon à maintenir les deux tissus en place et que lorsqu'on ouvre sa fermeture on n'ait pas la doublure ou même le tissu du dessus qui viennent gêner la fermeture donc pour ça je vous invite à venir bien aplatir votre tissu l'idéal c'est de sortir le fer donc là je ne vais pas forcément le sortir mais déjà avec mes ongles j'ai aplati bien pour préparer ma surpiqure de l'autre côté pareil on écarte bien on peut mettre le curseur au centre pour ne pas qu'il nous gêne et on va venir coudre ici des deux côtés au plus proche du bord vous faites comme vous pouvez je sais qu'au début ce n'est pas forcément toujours facile d'être bien proche après ce n'est pas obligatoire la surpiqure je trouve que ça aide ça fait plus propre au final et ça aide à ce que le tissu ne se coince pas dans la fermeture mais vous pouvez sauter votre étape si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise donc pour la surpiqure j'utilise encore mon pied mon pied à fermeture pareil sauf que là c'est sur l'endroit et on s'assure que la doublure est bien bien tirée là vous voyez je mets le bord de mon tissu à ce niveau là si vous avez la possibilité vous pouvez venir déplacer un petit peu votre aiguille de façon à ce qu'elle se place correctement comme vous le souhaitez on fait exactement la même chose de l'autre côté donc maintenant qu'on est venu surpiquer des deux côtés on peut commencer à enlever un petit peu le surplus de fils qui traîne partout le tissu a tendance à s'effilocher mais là comme ça sera pris dans la doublure normalement il n'y a pas besoin de surfiler puisque ça va être coincé dans les tissus et ça ne va pas forcément être soumis à des frottements donc ça ne devrait pas plus s'effilocher une fois bloqué donc on a fait un petit peu le ménage et maintenant le but ça va être de fermer la trousse donc vous laissez le curseur ouvert donc c'est important de le laisser ouvert vous pouvez le laisser un petit peu fermé mais laissez une bonne ouverture pour pouvoir retourner ensuite ensuite vous venez mettre les côtés face du même côté et les doublures de l'autre côté qu'on va venir coudre tout autour pour refermer la trousse en laissant une ouverture pour pouvoir retourner ensuite donc là si vous avez fait comme moi des bandes c'est important de bien aligner les coutures donc vous assurez bien que ça s'aligne bien pour que ça soit joli ensuite donc là moi je vous conseille de mettre une épingle moi ce que je fais c'est que je pique dans ma première couture je m'assure que ça pique dans la deuxième et ensuite hop je repique comme ça comme ça je suis sûre que c'est bien aligné je fais la même chose de l'autre côté je pique hop là je ne suis pas alignée hop ok ensuite on va rabattre les marges de couture de la doublure vers le côté extérieur ok là on laissera une ouverture donc on met des épingles à verticale pour se souvenir qu'il faut laisser un trou et donc on va venir coude de là comme ça on tourne hop 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 en laissant une ouverture dans la doublure là je peux repasser au pied standard voilà pour l'ouverture je ne vous ai pas dit mais laissez au moins 8 cm pour retourner si vous laissez un espace trop petit ça sera un peu trop compliqué à retourner on y va on tourne en soulevant le pied de biche on le rabat alors arrivé là il y a beaucoup d'épaisseur à passer donc on prend sa petite cale donc là hop je plante je prends ma cale en tissu ou ma cale en plastique comme là voilà au niveau de la fermeture il ne faut pas hésiter à y aller à la main vous voyez hop c'est un peu dur à passer pour passer les épaisseurs je vous renvoie vers ma vidéo sur comment passer les épaisseurs je vous donne toutes les astuces je vous explique pourquoi et tout ça votre machine ne passe pas forcément les épaisseurs quand vous voulez donc si vous voulez en savoir plus je vous renvoie sur ma vidéo pareil là ça a du mal à passer je pèse mon pied j'hésite à avancer avec la main voilà je finis avec un point d'arrêt et en laissant bien une ouverture ici donc on a laissé notre ouverture on a cousu tout autour et maintenant on va venir un petit peu dégarnir les angles et couper un petit peu le surpeu de fil et surtout l'extrémité la fermeture vous n'utilisez pas vos ciseaux pour le tissu il faut utiliser une autre paire de ciseaux les ciseaux pour tous les jours pour couper un peu de tout et donc sinon vous allez esquinter vos ciseaux donc ce c'est un petit peu difficile là j'ai là j'ai l'embout de la fermeture donc je vais essayer de venir couper après pareil de l'autre côté au niveau des angles aussi on peut venir couper couper aussi ici là on va essayer avant de retourner de dégarnir un petit peu à ce niveau là parce que ça va être un angle et du coup sinon on va avoir un petit peu de mal donc essayez d'enlever un petit peu de marche sinon ça va pas faire un bord propre on va réduire un petit peu ici pour pouvoir retourner ensuite donc pour retourner pour retourner j'ouvre ma doublure je glisse mes doigts dedans et je viens chercher je nettoie parce qu'après ça sera plus possible donc je viens chercher mon fond de jean que j'attrape et que je mets dans le trou donc là on vient pouvoir retourner pour les angles on n'hésite pas à prendre un vieux crétérium moi c'est un crétérium qui a plus de mine je glisse dedans pour pouvoir bien avoir une pointe sur les angles sur le haut c'est toujours difficile on n'oublie pas de marquer les angles du fond de la doublure aussi voilà maintenant il reste plus qu'à fermer là le trou donc pour fermer le trou on va faire une couture invisible donc là si donc si vous en avez jamais fait je vous renvoie vers la vidéo que j'ai déjà fait donc je vous mets le lien en haut ou alors le lien en description dans laquelle je vous montre bien précisément comment faire une couture invisible donc on prend un fil une aiguille normalement on essaye de le prendre de la couleur de son tissu pour pas que ça soit visible alors même si ça se voit pas on pique à l'intérieur pour cacher le nœud et ensuite on vient piquer d'un côté dans le pli d'un des tissus on repique en face et ainsi de suite en créneau comme ça donc on repique un coup d'un côté un coup de l'autre alors bien sûr vous pouvez faire une couture à la machine à la fin pour que ce soit plus rapide moi je trouve que c'est dommage c'est sûr que c'est pas vraiment beaucoup visible mais je trouve que c'est un petit peu dommage de venir faire une couture et de pas le finir à la main proprement mais bon après c'est chacun qui fait comme il veut suivant le temps qu'il a aussi quand on arrive au beau on resserre sa couture on la détend pour éviter les vagues et normalement on voit pas la couleur de son fil et on vient faire des petits nœuds pour bloquer l'ensemble moi ensuite j'aime bien planter mon aiguille à l'intérieur comme ça donc comme ça je laisse une petite marge de fil et je peux venir couper voilà comme ça mon nœud il va pas se défaire tout de suite et puis on peut rentrer la doublure j'espère que cette vidéo vous a plu que votre petite pochette vous plaît bien moi j'adore elles sont super pratiques j'en ai toujours quelques-unes dans mes affaires et puis surtout si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez poster votre réalisation sur les réseaux taggez-moi pour que je vois ce que vous avez réalisé n'hésitez pas à partager ce tutoriel à quelqu'un qui aimerait apprendre à coudre et à se lancer en tout cas j'espère que ça vous a permis de coudre vos premières fermetures éclaires et puis en attendant une nouvelle vidéo abonnez-vous pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et puis liker la vidéo ça aide la chaîne à se faire connaître donc un grand merci à vous de m'avoir écouté jusque là à bientôt abonnez-vous à bientôt